Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler plantation de haies. Alors pour notre petite histoire, on a planté récemment nos haies. Donc on a planté 100 mètres linéaires et on a choisi d'utiliser la Fautinia carré rouge. Donc on a choisi cette variété pour deux raisons. D'une part, ces couleurs nous plaisent énormément. Et deuxièmement, chez nous, il faut savoir que plus tard, lorsqu'on devra tailler les plantes, nous on aimerait tout valoriser. On n'aimerait pas aller en déchetterie, on aimerait soit composter les plantes, donc ce qu'on aura taillé, ou soit nourrir nos chèvres avec. C'est-à-dire que la Fautinia n'est pas toxique comme elle est par exemple le laurier, mais on peut très bien nous donner ça en petite friandise pour nos chèvres. Ça sera une autre façon de la valoriser. Je vous ai préparé le top 4 de mes astuces pour planter vos haies rapidement. Ce ne sont pas des conseils révolutionnaires, il y a toujours des gens qui connaîtront déjà ces conseils, mais pour d'autres personnes, ça vous fera gagner un max de temps, et je pense que vous serez bien content de les connaître. Premier conseil, faites jouer la concurrence. Certains fournisseurs vous feront des prix plus bas à partir d'une certaine quantité. Par exemple, nous, à partir de 25 pièces achetées, on a eu un prix plus faible. Donc pour les 100 plants qu'on a achetés, ça nous a fait économiser 200 euros. Deuxième astuce, utilisez du fil de pêche pour tirer une ligne. Ce fil a la particularité que même s'il y a beaucoup de vent, il reviendra toujours dans sa position initiale. Ensuite, vous plantez vos plants juste en dessous et vous aurez une ligne bien droite. Par contre, utilisez bien du nylon et pas de la tresse ni du fluorocarbone. Le nylon, vous pouvez le trouver un peu partout en grande surface. Troisième astuce, n'hésitez pas à vous munir d'une pêle-bêche avec des dents comme la nôtre. Ça vous permet de creuser rapidement, même si le sol est un petit peu dur, et si l'herbe n'est pas tendue. Quatrième astuce, fabriquez-vous un gabarit pour mesurer la distance entre chaque plantation. Ainsi, ça vous évitera de sortir le mètre à chaque fois et vous gagnerez beaucoup de temps. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez d'autres astuces éventuelles, ça peut toujours servir à des personnes. Autrement, moi je vous dis bonne plantation si vous allez attaquer une haie, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !